Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afenenco, Afenenco, la collégiale de l'AFEN. On en est aujourd'hui au numéro 292 et on a fait quelque chose d'original. On a essayé de trouver un angle qui peut vous intéresser, que je trouve passionnant à aborder, qui est celui de la nutrition en formation et en entreprise. C'est un sujet qui monte au sein du bien-être dans l'entreprise. Et on a Patricia Gandhi qui est coach en nutrition et qui va aborder un sujet avec nous important. Est-ce que finalement il y a une nutrition particulière pour la formation ? Et puis aussi, qu'est-ce qu'on met derrière ? Il faut se former à la nutrition en plus de toutes les formations traditionnelles. Est-ce que finalement ça ne pose pas énormément de questions sociétales ? Et donc toutes les réponses que vous avez toujours rêvé de savoir, vous les aurez. Et puis à la fin de l'émission, vous aurez toutes ces coordonnées pour l'appeler, si vous avez besoin, d'informations complémentaires. Bonsoir Patricia. Bonsoir Stéphane. Patricia Gandhi, et bien justement, existe-t-il une nutrition pour la formation ? Alors, si on parle formation, on parle apprentissage, c'est-à-dire acquisition de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Et si je parle d'apprentissage, je parle forcément du cerveau. Et donc, oui, il y a une alimentation qui va faire qu'on va optimiser ses fonctions cognitives. En bref, je dirais que le cerveau, il a besoin de trois grands nutriments. Il a besoin de glucose, c'est-à-dire du sucre. Il a besoin de lipides, c'est-à-dire du gras, puisqu'en fait le cerveau, il est fait à 60% de gras. Et il a besoin de protéines. Donc déjà, ça nous donne des indications sur les types d'aliments, les familles d'aliments qu'on va devoir consommer. Et puis, le cerveau, il a également besoin d'un certain nombre de vitamines, un certain nombre de minéraux, et qui ne sont pas des petits suppléments. Tu sais, souvent, on se dit, ouais, j'ai un petit coup de fatigue, je vais prendre des vitamines. Non, les vitamines pour le cerveau, elles sont essentielles, parce qu'elles contribuent à faire en sorte que notre cerveau fonctionne, et non pas fonctionne bien, mais fonctionne. Et en plus, ces minéraux et ces vitamines, on ne peut, à l'exception d'une seule, qui est la vitamine D, on ne peut les obtenir que via l'alimentation. Donc, c'est-à-dire l'importance de l'alimentation dans le... Par alimentation, ce n'est pas des compléments alimentaires ? Non, je ne parle pas des compléments alimentaires. Bon, évidemment, les compléments alimentaires, tu vois, je citais la vitamine D. La vitamine D, c'est une vitamine qui est plutôt difficile à trouver dans l'alimentation. On va la trouver dans les poissons gras, on va la trouver dans le jaune d'œuf, et puis on la trouve également grâce à l'exposition au soleil, puisque c'est une, allez, on va dire la seule vitamine qu'on peut obtenir via l'alimentation et via un autre moyen qui est l'exposition au soleil. Mais bon, cette vitamine, elle est super importante par elle-même et parce qu'elle travaille également en synergie avec d'autres. C'est pour ça que se supplémenter en vitamine D, c'est intéressant, parce qu'effectivement, on la trouve de façon assez rare dans l'alimentation. Mais si tu prends de la vitamine D sans prendre du calcium ou du magnésium, par exemple, en plus, eh bien, on n'optimise pas cette supplémentation en vitamine D. Donc, c'est pas mal de se supplémenter quand on a des besoins très particuliers. Par exemple, les végétariens, ou plutôt les végétaliens, vont tous manquer d'une vitamine qu'on ne trouve que dans les produits d'origine animale, c'est la vitamine B12, qui est elle aussi extrêmement importante pour le cerveau. Et là, bon, effectivement, il vaut mieux supplémenter, tu vois, si on est végane ou végétalien. Mais sinon, il y a vraiment deux clés en matière d'alimentation, c'est la quantité et la qualité. Si tu manges suffisamment de certains produits, et si tu les manges en termes de variété, si tu prends une grande variété d'aliments appartenant à cette même famille, normalement, tu dois avoir la quantité de vitamines et de minéraux nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme, en tout cas au fonctionnement optimal de l'organisme, dont le cerveau. Mais si on revient... Peut-être une question au milieu, est-ce que finalement, si on a une journée de formation, est-ce qu'il faut avoir une alimentation avant la journée, donc la veille par exemple, comme les grands sportifs font quand ils ont un marathon à faire, ou est-ce que ça peut être consommé au moment venu ? C'est une bonne question. Alors, je vais te dire, il faut avoir... L'équilibre, il ne se fait pas sur une seule journée. Il se fait même sur une semaine. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on va faire des écarts un jour, que je vais totalement rompre l'équilibre du fonctionnement de mon organisme. À une nuance près, cependant. Le cerveau, il a besoin de glucose. C'est l'organe du corps qui est le plus énergivore. C'est-à-dire qu'il a besoin d'environ entre 120 et 150 grammes de glucose par jour. Et il a besoin de ce glucose en continu. C'est une condition de survie du cerveau. S'il n'a pas ce glucose en continu, il va commencer par se détériorer et ne plus fonctionner. Donc, c'est vraiment une question de survie. Donc, ça veut dire que, comme les grands sportifs, tu fais bien de le dire, je dois apporter de l'énergie à mon cerveau, c'est-à-dire à mon corps. Je dois apporter des glucides. Et pour qu'ils soient le plus profitables possible, il faut que ces glucides soient dits complexes, c'est-à-dire lents. Tu sais, on parle de sucre lent. Les sportifs, ils vont manger des pâtes, par exemple, la veille d'une compétition. On peut dire que pour le cerveau, c'est la même chose. Il faut qu'il soit complexe, il faut qu'il soit lent. Et quand on dit complexe, ça veut dire qu'ils sont riches en plein d'autres choses que les glucides. Donc, ils vont avoir notamment des fibres qui vont faire que le glucose va arriver progressivement dans le sang et donc progressivement et en continu dans le cerveau. Donc, oui, voilà, il faut effectivement, c'est une bonne analogie, le glucose du sportif. Et à l'inverse, il faut essayer d'éviter, ce qu'on a parfois du mal à faire quand on est en situation de stress ou quand on est étudiant et qu'on prépare un examen, il faut éviter tout ce qui est sucre rapide. Par exemple, les sodas. Les sodas, ça va nous donner l'illusion d'apporter de l'énergie. Et en fait, c'est un faux ami parce qu'en fait, en provoquant un pic glucidique dans le sang, on provoque un pic d'insuline qui va vider notre sang du sucre. Et en fait, il va nous laisser sans énergie. Donc, il faut essayer, au contraire, d'éviter tout ce qui est sucre rapide. Ça veut dire les sodas, tu sais, ça veut dire tous les petits biscuits, les bonbons. Oui. Voilà, tout ce qui fait assez envie, justement, quand on est en train de stress. Donc, il vaut mieux se venger sur le chocolat noir. Il vaut mieux se venger sur les noix, noisettes, amandes qui vont nous apporter un peu de glucides. C'est vrai, mais qui vont aussi nous apporter des très bons gras, du très bon gras. On retrouve dans des barres vitaminées ou des choses comme ça, où on a pas mal de choses avec des amandes, des choses comme ça. Oui, tu sais, une bonne poignée d'amandes ou de noisettes, ça, c'est très bien. Même des noix, du reste, des noix de Grenoble, c'est vrai que ça va nous apporter des oméga-3. Et ça, les oméga-3, notre cerveau, il adore. Il adore parce que c'est anti-inflammatoire, c'est protecteur. En fait, on est en train de découvrir, on avait déjà découvert beaucoup de choses sur les oméga-3. On est en train d'en découvrir plein d'autres, notamment sur la contribution des oméga-3 à nos fonctions connectives, à la protection du cerveau. Donc, très, très bon, les noix, les amandes, tout ça. Voilà, pour la vitamine E et pour les oméga-3. Donc, tu vois, là, j'ai déjà cité deux nutriments. Les glucides, avec tout ce qui est sucre, les lipides, avec les noix, la petite poignée de noix, le chocolat. Et le troisième dont on pourrait parler, c'est les protéines. Les protéines, c'est un nutriment qu'on ne stocke pas. Tu vois, le gras, on le sait, on le stocke. Les glucides, si on en prend trop, on va les stocker sous forme de gras, du reste. Mais les protéines, ça ne se stocke pas. Ça veut dire que, comme on a une espèce de turnover protéique dans le corps, on est obligé d'en manger tous les jours. Et pour le cerveau, c'est super important parce que, grâce à ces protéines, on va avoir des acides aminés essentiels. Ça va rentrer dans l'état, il y en a au moins neuf qui sont essentiels et qui vont rentrer dans la production des neurotransmetteurs qui sont importants pour l'apprentissage. C'est le cas de la dopamine, tu sais, de cette fameuse hormone dont on dit l'hormone du plaisir, c'est l'hormone de la récompense. Elle participe à la motivation. Elle donne de la motivation. Tu as la noradrénaline. La noradrénaline, elle est super bonne pour tout ce qui est concentration. On pourrait citer l'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est un peu un neurotransmetteur multitâche, mais super important sur les questions de mémorisation, d'apprentissage. Et pour terminer, on pourrait parler de la sérotonine, qui est plutôt l'hormone du sommeil, mais dont on se rend compte qu'elle est également importante sur la partie exécution des tâches, planification. Donc, tu vois, manger des protéines, c'est super important. Dans quels produits on a des protéines qui soient mangeables un peu partout ? Alors, protéines, tu sais, quand on dit protéines, on pense souvent plutôt à la viande, les protéines animales. Ces protéines animales, elles ont plein de vertus. Elles ont aussi des effets pervers. Elles peuvent être acidifiantes pour certaines. Elles ont des gros inconvénients en matière d'environnement. Mais surtout, on sait aujourd'hui que dans les végétaux, on peut trouver des très bonnes qualités de protéines. Des protéines qui sont aussi riches que la viande, que les protéines d'origine animale en matière d'acide aminé. Alors, les très riches, tu sais, c'est par exemple le quinoa, la galette ou la galette de sarrasin, par exemple. Le sarrasin, super beau. Une petite crêpe de sarrasin à midi, idéale, quand on est en période d'examen ou période de préparation d'une grande présentation. Donc, sarrasin, quinoa, tofu. Mais on sait aussi qu'en associant des céréales, du pain, par exemple, et des légumineux, c'est-à-dire si je mange, par exemple, une bonne salade de lentilles, tu vois, avec une belle tranche de pain grillé, par exemple, j'ai exactement les acides aminés nécessaires que je pourrais retrouver dans la viande. Donc, l'idée, effectivement, c'est de ne pas faire un focus sur la viande, notamment le soir, parce que c'est vrai que quand on est en période de stress, d'apprentissage, de formation, on a besoin de bien dormir. C'est super important, justement, pour la mémorisation. Et pour bien dormir, il faut éviter, par exemple, la viande rouge le soir. Donc, remplacer la viande au moins deux fois par semaine par des protéines végétales, une tartine de pain grillé avec du houmous, du riz sauté avec des lentilles, des pois chiches avec, je ne sais pas, là encore, une bonne tartine de pain grillé ou une salade de haricots blancs avec plein d'herbes, un petit filet d'huile d'olive et une bonne tartine de pain complet. Je suis parfait. Voilà. Pas de poisson. Parce qu'on dit que poisson, ça aide pour la mémoire. Exactement, tu as raison. Pour deux raisons, aujourd'hui, les autorités médicales ou l'ANSES recommandent de prendre deux poissons par semaine et pas plus, deux rations de poissons par semaine, dont une ration de poisson gras, pour plusieurs raisons. En positif, le poisson gras, il nous apporte cette vitamine D qui est si importante pour le cerveau et également les oméga-3. En revanche, comme tu le sais, ces poissons gras, notamment le saumon, ils sont très contaminés aujourd'hui, très exposés à des contaminants, notamment au mercure, lorsque c'est un poisson sauvage, ou aux pesticides lorsqu'il est d'élevage. Donc, on recommande de prendre des poissons très, très bas dans la chaîne, c'est-à-dire, par exemple, de prendre des sardines. Il n'y a rien de meilleur, des sardines en boîte, super bon en oméga-3, super bon en calcium, là aussi important pour les fonctions cognitives. Donc, au moins une fois par semaine des poissons gras et la seconde fois un poisson blanc. Mais c'est vrai que pour ces raisons d'exposition aux contaminants et également parce que c'est une menace sur les ressources halieutiques, on recommande de ne pas en prendre plus de deux fois dans la semaine. Sauf si c'est de l'élevage ? Oui, alors ça, c'est un bon point parce que la France est en train de devenir un pays où on va retrouver notamment de l'élevage de truites arc-en-ciel. Et cette truite arc-en-ciel, elle a les mêmes vertus que le saumon, mais elle n'a pas les inconvénients. Parce qu'elle est moins exposée, elle est plus écologique et en matière de richesse nutritionnelle, elle a à peu près les mêmes avantages. Donc, le poisson d'élevage, oui, mais tu sais, c'est pas toujours simple quand t'es par exemple dans un restaurant. C'est pas le cas quand tu vas chez le poissonnier. Chez le poissonnier, généralement, c'est très bien indiqué d'où vient le poisson, comment il a été pêché, etc. Dans un restaurant, c'est pas toujours simple. Quand on fait un choix de poisson, il faut se souvenir que si le poisson est à la carte, par exemple, si vous avez dorade, bar à la carte, c'est probablement qu'il s'agit de poisson d'élevage. Parce que généralement, s'il se repose sur son poissonnier et sur le poisson sauvage, c'est difficile pour un restaurant de le mettre à la carte parce que c'est très aléatoire chez le poissonnier. Donc voilà, c'est un petit moyen mémo technique de voir ça. Mais effectivement, le poisson, c'est un truc super intéressant. Alors, autrement dit, si par exemple, moi, je dois organiser une journée de formation, est-ce qu'au début, quand ils arrivent, le petit café d'accueil, c'est bien ? Oui, très bien. Le café, alors tu sais, le café, on est en train de trouver plein de vertus au café. Il y a beaucoup d'études qui sont faites sur le café. C'est plein d'antioxydants, en fait de phytonutriments. Toutes ces molécules produites par la plante pour se protéger elles-mêmes, soit des agressions extérieures, soit parfois même de ces prédateurs. Et en les consommant, en fait, on bénéficie des vertus protectives de ces molécules. Donc effectivement, le café est assez riche en antioxydants. Et en plus, il contribue à l'éveil. Donc oui, un café en arrivant, c'est très bien. En revanche, il faut éviter de le prendre sur un estomac vide parce que ça peut être un peu acidifiant. Donc, c'est pas mal de prendre d'abord un verre d'eau, peut-être... Une viennoiserie. Pardon ? Une viennoiserie. Alors ? Parce que souvent, il y a des viennoiseries. La viennoiserie. Écoute, tu sais, il faut aussi... On aborde le sujet frontal. Il faut aussi savoir se faire plaisir. C'est vrai que quand je parle d'alimentation, souvent je dis qu'elle a un effet papillon sur la santé et sur la planète parce qu'en fait, chaque bouchée peut avoir un impact qui, à terme, peut devenir massif sur notre santé ou sur l'environnement. Donc, il y a toujours cette analogie à l'insecte. Eh bien, pour continuer, je dirais qu'il faut être à peu près 80% fourmis et 20% cigales. C'est-à-dire qu'il faut savoir se faire plaisir. On ne peut pas compter sur une viennoiserie pour nous apporter les nutriments et les micronutriments dont on a besoin tous les jours. C'est trop gras, c'est trop riche, c'est trop sucré. Il n'y a pas suffisamment de fibres. En revanche, il faut savoir se faire plaisir. Donc, si tu es un femme de croissant, eh bien, de temps en temps, il faut craquer pour le croissant. Voilà. Donc, je dirais que ce n'est pas forcément ce qu'il faut donner en premier lieu à quelqu'un qui est en formation ou qui est, par exemple, en examen. Il faudrait plutôt commencer la journée avec un œuf, une belle tranche de pain complet, quelques noix, une orange. Je dis bien une orange et pas un jus d'orange. Une orange entière et un yaourt, par exemple. Tu vois, pour revenir à des choses très simples, plutôt qu'une viennoiserie. Ou, par exemple, un peu de flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, ils sont très, très riches en magnésium, en calcium, en vitamine B, qui sont importantes aussi pour le cerveau, qu'on peut mélanger avec du yaourt, avec du lait végétal ou du lait tout court. Ça, ça a plein de vertus. Ça, c'est top pour démarrer la journée. Par exemple, avec des fruits, tu vois ? Et si on reste sur le café, il y en a qui disent qu'ils prennent 4-5 cafés le matin. C'est beaucoup ? Parce que c'est un excitant ? Ou finalement, c'est une façon de se tenir réveillé ? Et comme ça, ils sont lucides ? Beaucoup. En fait, les études montrent que le café a des vertus positives si l'on en prend 2 à 3 par jour. Ce qui est déjà pas mal, 2 à 3 par jour. Donc, 4, c'est beaucoup. C'est un peu beaucoup. Après, c'est une question d'habitude, c'est à quel moment tu vas le prendre. Si, par exemple, tu prends, je sais pas, les 2 ou 3 cafés, c'est bien. Ceci dit, si tu les prends l'après-midi et que ça gêne ton sommeil, c'est un vrai problème. En fait, le sommeil est super important. Tu vois, du reste, c'est là qu'on voit bien l'interaction et la synergie entre alimentation et sommeil, alimentation et activité physique. Il faut jouer sur les deux tableaux. En général, à partir de quelle heure, ça devient compliqué de se dire si je l'en prends un, ce soir, je dors plus ? Est-ce que c'est spécifique à chacun ? Ou il y en a qui disent à partir de 17 heures, c'est là où on crée l'hormone du sommeil ? On parle de 5 heures. On dit qu'il y a un pic à 5 heures. Un pic d'activité à 5 heures. Maintenant, c'est très personnel aussi. Tu sais, il y a des personnes qui peuvent prendre des cafés très tard. Mais en règle générale, il faut éviter quand même en fin d'après-midi. Chacun voit un peu comment il réagit. Mais bon, c'est… voilà. Bon, très, très bien. Donc là, on a abordé le début. La pause, on fait comme au démarrage. À midi, qu'est-ce qu'on leur donne à manger ? Souvent, on va dans le restaurant qui est le plus proche. Tu conseillerais quoi ? Alors, tu sais, s'il y a un conseil à donner, un seul, c'est augmenter sa ration de végétaux. Parce que tout ce que je t'ai dit là, les glucides, les lipides, les protéines, les micronutriments, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux, les antioxydants, tout ça, ça se retrouve de façon massive dans les végétaux. Ça ne veut pas dire qu'on n'en trouve pas dans les protéines ou dans les produits d'origine animale. Pas du tout. On en retrouve notamment certains qu'on ne retrouvera pas dans le monde végétal. C'est le cas de la vitamine B12 dont je te le disais, ou de la vitamine D qui est peu présente dans le monde végétal. Il faut aller chercher dans les produits d'origine animale ou bien se supplémenter. Autrement dit, les frites ? Bonne question, les frites. C'est moche, je vais dire, j'ai honte des fois. Bon, écoute, les pommes de terre ont des vertus. Elles en ont. Les frites un peu moins. Parce qu'elles sont, bon, ce sont des aliments qui sont en fait des glucides rapides, c'est-à-dire qui vont faire grimper, qui ont un index glycémique assez élevé et qui donc vont faire grimper ton taux de sucre dans le sang et qui risquent de te laisser sans énergie après. En revanche, ces fameuses pommes de terre, si tu les manges avec une bonne salade verte, c'est-à-dire si tu rajoutes des fibres et des végétaux, notamment des verres, des bonnes feuilles vertes à tes frites, franchement, c'est acceptable. Parce que, justement, ça va ralentir, ça va faire baisser l'index glycémique de ton repas. En fait, plutôt que de réagir, si tu veux, sur un type d'aliment, il faut prendre son repas en règle générale. Et si ton repas, si tu arrives en jouant la synergie des aliments à faire baisser cet index glycémique, tu peux t'autoriser de temps en temps de manger des frites. Ce n'est pas ce que je recommanderais en premier. Je recommanderais plutôt, par exemple, un plat de pâtes, un plat de pâtes avec plein de légumes, une bonne omelette. En ce moment, je ferais une bonne omelette avec des asperges et des petits pois avec plein d'herbes. Et puis, une salade avec des crudités. Et puis, je terminerais par un yaourt ou une portion de fromage et un fruit, par exemple. Tu vois, idéalement, ça, ce serait top. Donc, ça, ça éviterait le fameux coup de barre par le retour de l'après-midi. Exactement. En fait, en baissant ce fameux index glycémique de ton repas, tu vas faire en sorte que le glucose arrive progressivement sans pic dans le sang. Et donc, ça va te permettre de durer toute l'après-midi. Voilà. Si malgré tout, tu as un petit creux dans l'après-midi, vers 4-5 heures, chocolat noir, une pomme, à nouveau proposer, tu vois, aux étudiants ou pendant une formation, un petit bol avec des noix, des noisettes, des amandes, un peu de chocolat noir. C'est super. Impeccable. Alors, par contre, question technique, est-ce qu'on met du vin rouge le midi ? Oh ben non, monsieur. Le vin rouge à midi, non. Il y a pas des antioxydants ? C'est vrai. C'est vrai que le vin rouge est très riche en, notamment, bon, il est très riche en tannins, et ces tannins, ils sont protecteurs. Mais, le resveratrol l'est également. Mais, tu trouves les mêmes dans le jus de raisin, dans lequel tu n'auras pas l'alcool. L'alcool, ben l'alcool, c'est du sucre en fait. Donc, moins ton produit est fermenté, c'est-à-dire, plus il est bas en alcool. Par exemple, la bière, qui est généralement entre 4 et 6 degrés, tu vois, par exemple, est encore plus riche en sucre que le vin. Et en fait, plus tu montes en degrés, plus tu vas vers les alcools forts. Je ne te recommande pas de boire de la vodka à midi, c'est pas ce que je veux dire. Mais, plus tu vas, par exemple, vers la vodka, et moins c'est sucré. Tu vois ? Mais bon, dans tous les cas de figure, le vin, la bière, c'est un apport massif de glucides, de glucose, qui va faire que tu vas te retrouver avec un pic glycémique, donc un pic d'insuline, et donc moins d'énergie l'après-midi. Par ailleurs, bien que notre corps soit armé pour traiter l'alcool, l'alcool, c'est un nutriment. Ce n'est pas un nutriment indispensable, mais c'est un nutriment. Ça veut dire que notre corps, notre corps est armé pour le traiter. En revanche, notre corps, il va très vite le considérer comme un poison. Donc, en fait, il va traiter l'alcool en priorité et traiter le reste ensuite. Ça veut dire que dès que notre corps va avoir cette arrivée d'alcool, notre foie va le traiter et va se dire, sur le reste, notamment le gras qui arrive ou le reste, hop, je stocke et je ferai ça plus tard. Ça veut dire que ça participe à la prise de poids, notamment, à la prise de gras. Donc, évidemment, non, monsieur, je ne vous recommande pas du tout le vin rouge à table à midi et le soir non plus si on est en période d'apprentissage et en période de stress et de formation. Il vaut mieux garder ça pour une partie récréative le week-end que le prendre pendant ces moments-là. Est-ce que ça a des conséquences sur la consolidation ? En fait, tu vas mal dormir. Tu vas mal dormir. C'est-à-dire que, malgré tout, on a l'impression que l'alcool va faire qu'on va bien dormir, on va tomber de sommeil mais en fait, on va réduire ces périodes de sommeil dit profond pour un sommeil plus paradoxal qui est beaucoup moins réparateur. Donc, par définition, tu vas moins mémoriser. Ça va être moins facile d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, tu expliquais que, finalement, il fallait faire attention à son cerveau et au fonctionnement de son cerveau mais le corps, finalement, c'est aussi important parce qu'il y a toute la gestuelle Donc, comment est-ce qu'on nourrit le corps avec tous les éléments que tu as donnés ? Oui, exactement. En fait, si tu veux, là, je t'ai cité les vertus par exemple des oméga-3. Quand je parlais des oméga-3, je t'ai avant tout cité les vertus des oméga-3 pour le cerveau parce qu'on parle des cerveaux mais ces oméga-3, ils ont des vertus anti-inflammatoires extrêmement importantes pour le système cardiovasculaire notamment. Donc, en fait, si tu veux, tous les éléments que je t'ai cités pour le cerveau, les bons glucides qui vont avoir les bonnes fibres qui font faire que tu vas avoir un microbiote en bonne santé et qui va faire en sorte que tu auras une bonne immunité. Donc, tout ça est lié, tu vois. Après, on a parlé des lipides, on a cité les oméga-3 dont je viens de te parler, on a cité les noix et noix, noisettes, amandes. j'aurais pu parler également de l'huile d'olive, l'huile d'olive qui, elle aussi, va faire en sorte de contrebalancer le mauvais gras qu'on pourrait consommer en consommant les fameuses protéines d'origine animale, les fromages, la viande rouge ou qu'on va retrouver aussi massivement dans les produits dits ultra-transformés, tu sais, les produits industriels, les plats préparés par exemple, qui sont riches en acides gras saturés. Bon, donc, ces bons gras, l'huile d'olive ou ces bons gras qui viennent des noix vont nous permettre de contrebalancer ce mauvais gras pour le reste de l'organisme. Après, on a cité les protéines. J'ai mis en avant le fait que ces protéines contribuaient, participaient à la synthèse de certains neurotransmetteurs, au même titre que certaines vitamines et minéraux, mais évidemment, ces protéines et les acides aminés qu'elles contiennent, elles permettent également à l'organisme de se régénérer. C'est grâce à ces protéines que notre corps va régénérer notre peau, nos cellules, nos muscles, nos cheveux, nos ongles. Donc, en fait, si tu veux, tous les éléments que je t'ai donnés, je me suis focalisée sur le cerveau, mais ils sont bons pour le reste de l'organisme. Et c'est ça qui est magnifique et du reste dans l'alimentation, c'est qu'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas d'aliment miracle. Je ne peux pas te dire le brocoli va faire qu'on se protège de toutes les maladies et je vais mieux apprendre. Non, c'est le brocoli associé au bon gras, associé à la bonne tranche de pain qui va faire qu'en synergie, tout ça va faire que mon organisme fonctionne mieux. Et c'est ça qui est magnifique. En fait, c'est la synergie. Et tu conseillerais de faire du sport aussi ? C'est-à-dire l'usage du corps en disant c'est important ? Du reste, tu fais bien d'en parler maintenant parce que pour le cerveau également, quand on est en période de formation, d'apprentissage, il est d'autant plus important de sortir et de s'aérer. Tu sais, quand on dit tu vas aller m'aérer la tête, c'est exactement ça. Donc, dans une journée de travail, il faut absolument essayer de faire une pause à midi. Déjeuner devant son ordinateur, c'est pas payant. On a l'impression qu'on va gagner du temps, mais à terme, c'est pas une bonne idée parce qu'en fait, en fin de journée, on va être absolument lessivé, on sera resté en apnée une bonne partie de la journée. Donc, c'est pas du temps de gagner et ça n'est pas du temps perdu que de sortir, s'aérer la tête et s'aérer le corps. Parce que quand on revient, on est plus productif. Exactement. Faire un peu de sport parce que les gens disent on est fatigué, donc si je fais un peu de sport, je suis déjà épuisé. Finalement, on se ressource en faisant une autre activité. Et ça permet de revenir en termes de concentration, en termes d'action aussi, de mémorisation, ça permet d'être plus performant. Absolument. Et tu sais, quand on parle d'activité physique, on dit que 30 minutes de marche par jour, c'est déjà un énorme pas en avant. Donc, ça ne veut pas dire pour autant aller courir un marathon. Tu vois, personne ne demande d'aller courir un marathon tous les jours, d'aller courir d'e-borne tous les jours. Mais c'est avoir une activité physique. la sédentarité, c'est terrible. Donc, ne pas rester plus de deux heures assis, tu vois, au bout de même une heure. De se lever, aller chercher un verre d'eau, aller à la machine à café, bouger, aller à la fenêtre, la refermer, avoir une activité, c'est extrêmement important. Et c'est vrai qu'avec le confinement, le fait de travailler en télétravail, on est derrière son ordinateur pendant sept heures et donc, c'est compliqué aussi. Oui, ça, c'est un très bon point parce qu'en fait, on dit que l'entreprise, elle génère des situations qui font qu'on a encore plus besoin d'une bonne alimentation. Des situations de stress, des situations de pression, des situations de pollution, tu vois, avec les transports, des situations de sédentarité, de fatigue visuelle. Tout ça fait qu'on a encore plus besoin de bien s'alimenter. Mais pour autant, tu as raison de le souligner, le télétravail n'a ni empiré ni amélioré les choses. On a toujours la même charge mentale comment je vais aller faire mes courses parce que c'est vrai que quand on est vissé devant son ordinateur de 9 heures du matin à 18 heures ou 19 heures, on a la même charge mentale. Comment je vais faire pour sortir ? Pour aller faire mes courses ? Pour préparer mon repas ? C'est exactement pareil. Donc, ça n'a pas franchement amélioré. Ceci dit, je te dis ça, mais il faudrait... En fait, quand tu es chez toi, tu peux en profiter en te disant je fais une pause, je commence à me laisser bijoter quelque chose, je prépare ma salade dans mon coin, finalement, c'est plus pratique parce que je suis chez moi. Et donc, je peux manger un peu comme je veux. Oui. Dans les faits, je ne suis pas certaine que ce soit le cas, mais je n'ai pas tellement de faits pour te dire l'un ou l'autre. j'ai le sentiment que ça n'a pas franchement, pour l'avoir vécu, que ça n'a pas franchement amélioré les choses parce qu'on a l'impression d'être plus productif parce qu'on est à la maison et qu'on n'est pas gêné, pas dérangé. Et donc, du coup, je me souviens... On gagne le temps de transport. Exactement. Ce qui est énorme. Quand on n'est pas dans la région parisienne, c'est énorme. C'est une heure et demie pour aller travailler. Et du coup, si tu veux, j'ai l'impression qu'on est capable de s'enfiler des tunnels de calls, de réunions, de meetings quand on est à la maison. Et c'est peut-être encore pire que quand on est au bureau. Je ne suis pas sûre de ça. Mais tu vois, je n'ai pas le sentiment que c'est vraiment beaucoup amélioré les choses. ce télétravail. Qu'est-ce que tu dirais, parce que l'émission avance, donc, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui disent oui, mais cette façon de rendre plus hygiéniste la nourriture, c'est une façon un peu qu'ont les bobos qui sont très attentifs à leur corps, etc. D'ailleurs, des études montrent que quand on est un peu fortuné, on mange mieux. Alors que quand on est plutôt de conditions sociales un peu faibles, dans ces cas, on mange un peu toujours la même chose. Donc, on est plus gros. Donc, on s'occupe moins de son corps. Qu'est-ce que tu dis aux gens arrêter de nous embêter quand ils disent arrêter de nous embêter, laisser nous manger comme on veut ? Alors, c'est une bonne question. Tu sais, bon, avec Perfect Equilibre, mon idée, c'est justement de transmettre, de transmettre, on va dire, les bons gestes pour essayer progressivement de faire évoluer tout le monde, quel qu'il soit, vers une meilleure alimentation et donc vers une meilleure santé. Mais pour autant, tu as raison de le préciser, manger, ce n'est pas seulement de l'énergie, ce n'est pas seulement des calories, ce n'est pas seulement des micronutriments. Manger, c'est aussi se faire plaisir, c'est aussi de la transmission, c'est aussi de la culture, c'est aussi de la tradition, c'est tout ça, mais tu vois, il y a aussi des chaînons manquants dans ce que je viens de te dire et notamment sur la partie transmission. Sur la partie transmission, les gens de ma génération, on avait souvent un plat familial que notre grand-mère, voire notre mère, nous avait légué. Si tu en parles aujourd'hui aux plus jeunes générations, c'est un peu disparu ça. Pourquoi ça a disparu ? Parce que c'était les mères qui étaient garantes de la cuisine, qui assumaient les charges de la cuisine, les femmes, et les femmes, heureusement du reste, ont gagné leur indépendance et ont commencé à travailler, et donc se sont moins, étaient moins en charge de la cuisine et donc ont moins transmis à leurs enfants. Et une des raisons, ce n'est pas la seule, mais c'est une des raisons pour lesquelles du reste, parmi les enfants aujourd'hui, certains enfants n'ont pas de repères, de recettes, ou ne savent pas ce que c'est qu'un poireau ou qu'une asperge, parce que les mères travaillent, que les hommes n'ont pas toujours, notamment dans ma génération, pas toujours pris le relais, ce qui est moins vrai aujourd'hui, heureusement dans les jeunes générations, les femmes comme les hommes, du reste, travaillent à la cuisine, mais c'est vrai qu'il faut revenir à cette transmission, il faut réapprendre à ces enfants leur montrer ce que c'est que des légumes, leur montrer comment cuisiner, les associer, et leur expliquer que ce qu'on ingère, c'est extrêmement intime, quelque chose qu'on avale, qu'on ingère, donc leur expliquer l'importance de ça. Donc en fait, mon rôle à moi, il est vraiment là, tu vois, d'essayer de transmettre des bons gestes et un début de connaissance sur la nutrition. Maintenant, tu ne peux pas que tu as des gens malgré eux. Et là où tu as raison, parce que c'est vraiment très important, comme tu disais, c'est très intime la nourriture, c'est très culturel et familial, et donc on aime l'équilibre que les parents donnent, et c'est surtout, alors c'est vrai que la génération 68 n'a plus transmis, ça se transmettait de femme en femme, et donc ça n'a plus été transmis pour plein de raisons que tu as données, d'émancipation, etc. mais ça veut dire qu'au bout d'un an on a perdu une histoire et ce qui fait qu'en fait on se retrouve dans une, on ne sait pas manger, on mange comme ça vient et comme la marchandisation vient, on prend un McDo vite fait, on prend un kebab derrière, le lendemain, et au final, le kebab je crois que c'est 1000 calories, donc ça fait beaucoup, mais ce qui veut dire qu'on mange un peu comme, on n'a plus cet équilibre, on parlait du régime crétois à un moment, il existe des équilibres qui se tiennent compte de l'environnement et maintenant on a perdu ça, on mange de façon industrielle. On mange un peu sans réfléchir, c'est-à-dire que parce que la nourriture est à disposition partout, il y a beaucoup de sollicitations, d'abord on a beaucoup de sollicitations, elle est absolument partout et donc si tu veux on a perdu l'habitude de réfléchir à ce qu'on va préparer, à ce qu'on va manger, c'est tellement à disposition et c'est ça sur lequel il faut revenir et surtout expliquer que ça devient un vrai plaisir. Cuisiner, alors moi je dis que moi je ne suis pas une chef et l'idée n'est pas de transformer tout le monde en chef, on n'est pas là pour devenir des chefs. En revanche, assembler des bons produits, c'est super simple. Tu vois tout à l'heure je te disais une salade de haricots blancs avec des herbes, franchement ça n'a rien de compliqué, ouvrir une boîte de sardines, mettre un peu de sauce piquante et mettre tout ça sur un toast ou sur une tranche de pain complet grillé, c'est super bon, c'est super simple. Donc en fait, il faut réexpliquer juste qu'on peut se faire plaisir avec des choses extrêmement simples sans avoir à passer du temps en cuisine. Et ça, eh bien c'est vrai que comme il y a moins cette transmission de la part des parents ou grands-parents, c'est aussi ce que j'ai envie de faire avec Perfect Equilibre, tu vois, c'est expliquer que ce n'est pas si compliqué de faire son marché par exemple le samedi ou dimanche, de commencer à préparer ses aliments le week-end pour que pendant la semaine, je n'ai plus trop à réfléchir à ce que je vais préparer, j'ouvre le frit, j'ai déjà des légumes prêts, j'ai déjà des céréales de prête, du riz ou des pâtes. Est-ce que ça ne coûte pas plus cher de faire ça que d'acheter des aliments déjà industriellement préparés ? C'est une bonne question parce que les industriels, si tu veux, ne sont pas... Bon, écoute, parfois, ça peut être moins cher parce que c'est vrai que si tu vas au McDo, tu as parfois des produits tête de gondole et tu vas te retrouver avec un burger à quelques euros. Bon... Et si on aime les hamburgers, bon, il faut savoir se faire plaisir de temps en temps comme je te le disais. Maintenant, il ne faut pas que ce soit un truc habituel. Tu sais, ces produits industriels, ces produits dits ultra transformés, la semaine dernière, le Collège de France, donc c'est intéressant du reste de voir que tu vois, le Collège de France s'est ouvert à la nutrition et a ouvert une chaire de nutrition et la conférence inaugurale de cette chaire a été faite par Mathilde de Touvier. Il y avait un grand article dans Le Monde il y a quelques jours qui est professeure et directrice de recherche à l'Inserm et elle a bien souligné que ces produits ultra transformés, c'est l'ennemi numéro un d'une meilleure alimentation, d'une bonne alimentation. Aujourd'hui, ça représente grosso modo dans l'alimentation des Français, je ne parle que des Français, je ne parle pas des Américains, ça représente 35% des calories avalées. C'est déjà énorme. On considère qu'au-delà de 15%, on fait peser des risques sur notre santé. Donc, évidemment, par souci de praticité, on ne va pas se priver de temps en temps de faire des lasagnes surgelées parce qu'on n'a rien d'autre. Voilà. Mais, il faut les choisir avec discernement, vérifier les tictages, ne pas prendre des choses avec une liste d'additifs dont on ne sait pas ce que c'est. Si on ne sait pas ce que c'est, il ne faut pas le prendre. Donc, on choisit bien les produits tout près. Et puis, comme je te disais tout à l'heure à propos des frites, si tu les accompagnes d'une bonne grosse salade verte avec plein d'herbes, déjà, tu compenses et tu, on va dire, tu minores l'effet négatif de ces produits ultra transformés. Mais en travaillant, on sait bien que de temps en temps, on va devoir, tu vois, on va essayer. Est-ce que finalement, aujourd'hui, les gens ne connaissent plus les fruits de saison, par exemple ? Et donc, quand on parle des circuits courts, etc., je ne sais même pas quelle est la saison des fruits, des légumes, etc. Or, en fruits de saison, c'est moins cher, en principe. Et donc, ça veut dire qu'est-ce qu'il n'y a pas un apprentissage là-dessus ? Alors, apprenons un peu les bases. Ben si, tout à fait, tu as raison. Et ça, sur les enfants, c'est super important. Tu sais, il y a Thierry Marx, le grand chef, qui a mis en place une initiative, il travaille avec une association qui va dans les écoles et qui explique aux enfants ce que c'est qu'une pêche, une poire, une fraise, quelle est la saison des fruits, qui leur explique, tu vois, la vue, comment je le choisis, comment je le goûte, etc. Et je pense que ça, ce sont des initiatives hyper importantes et qu'elles forment les parents. Oui. Tu vois ? Donc ça, c'est vraiment gagnant-gagnant, gagnant pour l'enfant, gagnant pour les parents. Mais tu as tout à fait raison. On parlait du prix des aliments et du prix des choses et notamment le prix des aliments en ce moment. On sait qu'il y a un vrai enjeu là-dessus. Il faut absolument prendre des légumes et des fruits de saison. Aller chercher des fraises dès le mois de février, ce n'est pas une bonne idée. Les fraises, on commence à les voir sur les étals en ce moment. Vouloir consommer des asperges au mois de décembre, ce n'est pas une bonne idée non plus. Ou des petits pois fraises, voilà. Ou du raisin au mois de février. Non, le raisin, c'est à l'automne, tu vois. Et ça, c'est des choses qui s'apprennent, mais c'est aussi des choses qu'on doit pouvoir déceler sur les étals, tu vois. quand tu es sur un marché quand tu es sur un marché et que tu vois que le raisin du mois de février, il arrive du nord de l'Afrique ou, oui, dans le meilleur des cas, du nord de l'Afrique, tu peux te dire que ce n'est pas franchement un produit de saison ni un produit, enfin, tu vois bien que ce n'est pas un produit local par définition et tu vois bien que ce n'est pas un produit de saison. Donc, effectivement, sur les marchés, d'abord, aller au marché, c'est formidable d'aller au marché parce que parler avec les producteurs, avec les vendeurs qui informent sur les produits qu'ils vendent et puis aussi, ce qui est toujours intéressant sur les marchés, c'est cette preuve d'audace. Choisissez des produits que vous n'avez jamais goûtés. Il y a une pomme de terre rose, un chou-fleur bleu, enfin, pas bleu, mais violet. Et ce qui est génial, c'est que le vendeur va nous expliquer comment le cuisiner parce qu'ils sont assez contents de donner leurs petites recettes et je trouve ça assez génial. Alors, on arrive vers la fin et pour rester un peu dans le sujet, souvent, les entreprises, est-ce que c'est leur rôle d'apprendre ça à leurs collaborateurs ? Alors, c'est une bonne question et c'est un des freins du reste que j'ai à lever quand je vais en parler avec les entreprises. Écoute, bien s'alimenter, comme on l'a vu, c'est bien travailler, c'est bien réfléchir, c'est bien apprendre. Donc, on se rend bien compte, tu vois, quand on a parlé des liens entre l'alimentation et le cerveau, on se rend bien compte que c'est clé, tu vois. donc, oui, l'entreprise, elle a un rôle à jouer. D'une part, comme on le disait, elle génère des situations où on a encore plus besoin de bien manger parce qu'effectivement, bien manger, c'est bien travailler, c'est bien apprendre, parce que, tu vois, il y a eu une enquête qui a été faite par l'ANDRH dernièrement qui pointait le fait que parmi les trois attentes principales des collaborateurs, arrivait en deuxième et troisième position la santé et la qualité de vie au travail et l'écologie. En première position, tu avais le partage de la valeur. Donc, on voit bien que les collaborateurs, ils attendent cette participation, ils attendent cette contribution de l'entreprise. Donc, au même titre que l'entreprise propose à ses collaborateurs une, tu vois, par exemple, une meilleure gestion du stress par la méditation, par la respiration ou bien propose des activités physiques. L'alimentation arrive, tu vois, pour moi, c'est une vision très globale et holistique, c'est une prise en charge globale de la santé du collaborateur. C'est et de la gestion du stress et une bonne activité physique et une alimentation qui va m'apporter les bons nutriments et les bons micronutriments. Et puis, tu sais, au-delà de tout ça, c'est aussi beaucoup de fun. c'est du partage et c'est vrai que tout le monde aime, ça c'est vraiment une spécificité française, les Français adorent parler de nourriture, de cuisine et franchement, on peut avoir, on peut faire des projets d'entreprise et des programmes super fun, super engageants pour expliquer les bons gestes pour avoir une meilleure alimentation et également une alimentation qui soit respectueuse de l'environnement. Parce qu'en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que ce qui est bon pour le corps est bon pour la planète et l'inverse, c'est vrai. Ce qui est bon pour la planète, par exemple, moins de pesticides, est également bon pour le corps. Donc, tu vois, c'est intimement lié environnement, alimentation et c'est exactement les deux attentes des collaborateurs aujourd'hui. Donc oui, moi je suis absolument convaincue que l'entreprise a un rôle à jouer. Et les entreprises qui se dotent souvent de RSE assez médiocres dans les appellations, en reprenant des termes standards, en changant simplement les ordres, c'est un rôle militant que je trouve particulièrement intéressant que tu présentes et donc il faut s'entourer de spécialistes pour justement redynamiser et d'arriver à avoir des communions autour de la gastronomie comme tu disais, c'est tout le monde adore manger, tout le monde adore parler de nourriture, ce n'est pas simplement je mets des aliments dans ma bouche, c'est une culture qu'on partage, un art de vivre. Exactement. Et c'est souvent, tu sais, notamment chez les jeunes générations, c'est aussi un moyen de socialiser, de rencontrer des gens, de partager. Donc, moi je trouve que c'est gagnant-gagnant, c'est gagnant pour l'entreprise, c'est gagnant pour le collaborateur. Exactement. Et ça peut être aussi, ce n'est pas forcément très lourd à porter, il suffit d'organiser, de façon à ce que ce soit certains collaborateurs eux-mêmes qui, dans certaines entreprises, qui prennent le lead en disant, je suis portugais, je sais faire le couscous, je suis ceci, je suis cela, j'apporte ma culture et ça permet de discuter, d'échanger et déjà de bien manger et puis ensuite d'avoir de bonnes relations dans l'entreprise, mais ça permet de recréer des liens plus personnels. Absolument. Et du reste, tu viens de citer cette histoire de diversité et ça je pense que c'est super intéressant également, tu vois, de faire participer les collaborateurs et de faire en sorte que certains fassent découvrir à d'autres leurs habitudes alimentaires, leurs traditions, ça fait aussi partie de, c'est ça la diversité, tu vois, la richesse de la diversité culturelle d'une entreprise. Impeccable. Donc, que du bonheur partagé grâce à la nutrition à condition qu'elle devienne un élément de communion. passionnant. Tous les gens qui veulent te suivre, comment est-ce qu'on fait ? Alors, sur LinkedIn, Patricia Gandhi sur LinkedIn, voilà, je poste très souvent des informations sur les enjeux de l'alimentation, c'est le plus simple, sur mon site perfectequilibre.fr. Très bien. Donc, merci beaucoup, en tout cas, Patricia Gandhi, c'était passionnant. Donc, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis. Si vous avez des recettes, des questions à poser, n'hésitez pas à le poser à la suite de l'émission, puis sinon, vous avez le compte LinkedIn de Patricia Gandhi. Perfectequilibre. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir, en tout cas, préparez proprement votre été, ça va être un moment festif. Merci beaucoup à tous, au revoir, bye bye. Merci Stéphane.